salut tout le monde c'est jamaicain séville et un petit tuto maintenant sur 3ds max enfin petit tuto donc pour remplacer une tête donc une fois qu'on est ouvert 3ds max on est là on est dans le truc on nous fait vous avez ouvert vos scripts camps faites ddf io comme ça on en portent des déchets ça on s'en fout ce qu'on fait en portent des déchets vous allez là vous avez votre truc là vous allez faire quoi vous allez chercher la tête de la tête que vous voulez en fait qu'il est sur ce qu'il est au final c'est un truc pour la tête vous attendez quelques secondes voilà c'est chargé vous mettez sur la tête vous cliquez sur le gars vous faites ctrl et a en restant appuyé sur contrôle en restant appuyant sur contrôle vous cliquez sur le corps vous avez appuyé sur supp et là c'est pour supprimer les eaux en fait là vous cliquez sur votre skin vous allez dans modifier et les munt et là vous supprimez tout sauf la tête et le coup bien sûr faites attention des fois des petits trucs qui restent des petits débris des petites conneries voilà là on a la tête vous l'enlevez cliquer sur la tête vous a décalé un peu comme on va en portant de ce qu'il a fait après on retourne là dans des défilés là je n'ai pas mais vous cliquez sur pas une fois il faut qu'il se rapporte et là vous avez cherché le skin où il y a la tête que vous voulez remplacer donc voilà il est là par exemple voilà vous l'ouvrez mais là vous voyez vous cliquez dessus vous êtes dans toujours dans l'évitable mèche et les mêmes et là donc forcément sur le coin de la tête on va regarder bien dans la courant vous recliquez sur les muntes sectionner la tête et là c'est la tête qu'il faut bouger la tête va amener sur le coup des fois le coup il dépasse un peu parce que qu'est ce qu'on peut faire bas le coup en fait le désir c'est que s'il est un peu trop comme ça ça dépend en fait les skins faut l'en fait faut l'enfoncer carrément dans le dans le corps en fait voilà de façon à ce que ce soit caché et qui reste un tout petit plus du coup un peu de cette manière là vous verrez faire un peu de tous les côtés comment ça fait surtout derrière vous voyez hop les cheveux et rentre pas dans le skin là ça fait le dégale un peu ça passe ça passe ça passe on va dire que ça passe on va pas trop se casser la tête vu que c'est le tuto tac voilà on va dire disons une fois que vous avez bien fait mais votre tête faites attention tout ça vous cliquez nulle part là après vous allez sur le corps attention là c'est important faut pas cliquer sur la tête vous bien cliquer sur le corps le corps dans les tables mèches vous cliquez sur attache là et vous cliquez sur la tête là vous faites tout faire un fait ok voilà maintenant vous recliquez sur attache vous cliquez n'importe où ça va attendre pendant deux secondes voilà c'est bon ça veut être plus maintenant vous cliquez sur le skin voilà vous retournez sur les tables mèches mais là vous allez juste dans modifier liste voilà et vous allez dans uvw map vous cliquez sur plus gizmo et là vous sélectionnez l'option dans le menu déroulant vertex color chanel ok là on referme w map il ya plus rien à faire vous allez sur skin edit enveloppe vertice et donc là vous choisissez pardon dans le petit menu vous choisissez aide tête en fait vous zoomez un peu et donc là en fait ce qui va se passer c'est que on va sélectionner un mme tout ce qui va tourner en fait quand la tête elle tourne in game en fait c'est ça donc il faut faire attention il faut sélectionner un peu le coup mais pas trop pour pas que ça se déforme faut bien sélectionner les cheveux surtout parce que sinon vous restez sur place vous vous mettez dans un bon angle vous restez appuyer sur contrôle pour pouvoir sélectionner les points si vous voyez que vous avez fort vous avez dépassé il faut tout recommencer donc vous cliquez à côté quoi sans appuyer sur contrôle et puis vous recommencez c'est comme ça donc là vous voyez il faut bien prendre bien les cheveux sur les bouts des cheveux ça c'est quand il ya des dreads c'est tout le temps comme ça bien vous prenez tout voilà donc de manière à ce que ça soit bien vous prenez pas trop le coup essayer de pas prendre le coup du tout voilà par exemple allez pas mettre des trucs sur les épaules tout ça parce que sinon ça va ça va buggé quoi après une game voilà donc une fois que vous avez fait vos points vous descendez dans là vous descendez vous voyez toujours dans skin tout ça dans white absente effect vous supprimez vous mettez 1 et vous appuyez sur entrée là vous voyez ça se colle en rouge qui va tourner donc lui il est pas con il fait tout seul un peu il met un peu sur le coup tout ça vous voyez du rouge c'est normal ne vous inquiétez pas après vous faites bent white hop voilà donc après vous retournez dans gta ddf io en fait export ddf et bonne skin export voilà là donc vous donnez un nom à votre skin pas trop compliqué de toute façon vous pourrez le renommer après donc moi je mets fini comme ça je sais que c'est le skin qui est fini voilà après ça va buggé 2 minutes voilà c'est bon après donc ça c'est fait donc on enlève et donc là on va commencer la partie comment dire la partie avec txd workshop donc il le faut aussi comme logiciel donc vous l'ouvrez donc déjà vous allez dans moi ce que je fais c'est que je mets tout dans un même dossier pour que ce soit plus facile mais vous prenez le fichier avec le corps enfin vous voyez votre skin à la fin vous prenez celui que vous avez pris pour mettre le corps en fait donc là où il ya le t-shirt le pantalon vous prenez le txd vous le copiez vous le collez et vous le renommez comme le dff voilà donc de manière à l'avoir comme ça vous le glissez ensuite dans txd workshop voilà donc je le mets d'un côté après faut rouvrir un autre txd workshop rapidement et vous allez dans là où il vous a mis votre tête et la tête pareil on la glisse dans txd workshop donc là vous sélectionnez là où il ya la tête voilà donc là par exemple il ya plusieurs trucs faut que je sélectionne pour envoyer si par exemple si en fait tout ce qu'il y avait sur la tête donc là par exemple il avait est-ce qu'il avait une casquette je ne sais même plus où elle avait une casquette le bandana non enfin bref des fois il a des bandanas sous la casquette faut faire attention tout ça bref vous sélectionnez la tête vous exportez donc voilà la tête en png c'est le mieux en france en png c'est pas mal voilà ok donc après surtout regardez bien les noms des trucs pour ça c'est super important donc après vous ouvrez le fichier où vous avez de votre corps fini.xd et là vous faites image new et là vous cliquez sur 32 donc ça vous a vous descendez ça vous a fait une nouvelle image donc vous importez l'image que vous voulez par exemple on va dire celle là c'est la tête et là vous double cliquez sur le petit truc ou propriété voilà et là vous mettez exactement le nom vraiment avec les majuscules tout ce qu'il faut donc pas d'alpha mais qu'on précède ok voilà on fait une première save pour pour voilà pour au cas où ça va on sait jamais donc après vous refaites une autre image en fait autant que vous avez de trucs à mettre ça parait logique là voilà et red boule voilà vous avez votre skin il est là maintenant vous pouvez faire quoi vous pouvez le renommer donc vous le renommez et comment dire vous le renommez et vous le mettez dans votre spark et c'est bon vous avez votre skin il est fait tout est bien tout est bien voilà voilà à plus pour un prochain tutoriel vous connaissez pas